Et bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau débat du jour sur Juste Milieu. Et aujourd'hui, j'ai la chance, l'honneur de recevoir Laurent Mukieli. Alors avant toute chose, Laurent, comment allez-vous ? Merci, ça va pas mal, et vous-même ? Très très bien, formidable, un vrai plaisir de vous recevoir. Alors Laurent Mukieli, vous êtes sociologue, comme vous allez nous l'expliquer, spécialisé dans la sociologie de la délinquance et des politiques de sécurité. Vous avez eu des positions courageuses, pas ce qu'il en faut, pendant la crise du coronavirus, sur le rôle des médias, la communication, une communication anxiogène, ce qui vous a valu pour l'Express, le titre de marchand d'espoir. Donc, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. On va revenir sur tout ça. Et donc, avant d'aller vers les deux grands volets de notre échange aujourd'hui, donc un premier volet sur l'évolution de la délinquance en France, et un deuxième sur le lien entre médias et coronavirus, le rôle des médias pendant cette crise sanitaire. Avant tout, peut-être quelques mots sur votre parcours et vos principaux travaux de recherche. Ok. Écoutez, l'essentiel, c'est de dire que je suis chercheur au CNRS, donc c'est le Centre National de la Recherche Scientifique, que je suis donc fonctionnaire d'État, que je n'ai absolument aucun conflit d'intérêts ni lien d'intérêts avec aucune puissance, qu'elle soit politique ou économique, très concrètement, que les gens comprennent bien. Donc, je suis fonctionnaire, je suis au top de ma carrière en termes de progression d'indices et de salaires, etc. Donc, je n'ai absolument rien à gagner dans tout ça. Je dirais que même, vu mes positions anticonformistes, j'aurais même plutôt des choses à perdre. Donc, en tout cas, il n'y a aucune forme d'intérêt, je répète, ni politique, symbolique ou pécunier d'une manière ou d'une autre. Dans ce que je peux raconter, l'éthique de base de la recherche scientifique, c'est le désintéressement. Et alors, forcément, les positions que vous évoquez, ces positions qui, effectivement, aujourd'hui, vous coûtent plus que ce qu'elles pourraient vous rapporter, sont en lien avec cette crise sanitaire que nous traversons et qui, apparemment, n'est pas finie. Je crois qu'on en a encore pour un certain temps. Mais comme je le disais en introduction, votre principal thème de travail en sociologie est autour de la délinquance, du rapport à la violence. Alors, ça va être le premier volet de notre échange sur cette évolution de la délinquance en France. Et une première question pour ouvrir cet échange avec vous. Depuis 2013, on a eu, en tout cas, c'est un sujet prégné en France depuis longtemps, mais en 2013, en tout cas, on a eu la sortie d'un livre qui s'appelle « La France orange mécanique » de Laurent Auberton, qui, depuis, a été utilisée un petit peu de partout, en premier lieu par Marine Le Pen, bien évidemment, et qui, depuis, est toujours le serpent de mer de ce débat politique, de la question de la délinquance en France. Un débat qui va, naturellement, revenir à l'approche des élections présidentielles de 2022. Mais une question simple, assiste-t-on aujourd'hui à une explosion de la délinquance en France ? La réponse est simple, c'est « non » en trois lettres. Voilà, et c'est pas « peut-être », « un peu », « je sais pas », « j'hésite », « machin », c'est juste « non », c'est juste un tissu de bobards, et qui plus est, ce sont des bobards très anciens. Moi, je suis rentré au CNRS, comme je disais, en 1997, donc ça va faire bientôt 25 ans, et déjà, à cette époque-là, et tout ça est écrit, donc il y a les publications, les archives qui témoignent de tout ça, déjà, à cette époque-là, j'entendais ces discours-là, qui sont, au fond, un peu toujours les mêmes, donc on va les résumer rapidement. Les délinquants sont toujours plus jeunes et toujours plus violents, autrefois, il y avait de la morale, des repères, je ne sais pas quoi, il n'y en a plus aucun. Ensuite, autrefois, c'était prétendument, c'est le pseudo-diagnostic que j'énonce, autrefois, prétendument, c'était que dans les villes, aujourd'hui, même, les campagnes seraient touchées. Vous savez, la vieille métaphore médiévale de la ville qui corrompt, la saine campagne, les vraies valeurs, la terre, tout ça, comme s'il ne se passait rien dans les campagnes. Voilà, on pourrait continuer, autrefois, il y avait des garçons, maintenant, on aurait trouvé la première bande de filles, déjà, il y a 25 ans. Donc ça, c'est pour le pseudo-diagnostic. Ensuite, il y a les pseudo-explications, qui, en fait, quand on a posé les termes, posé la discussion en termes moralisateurs, l'explication, c'est plutôt la recherche du coupable, donc c'est comme ça que ça fonctionne dans le débat public, donc à qui la faute ? Alors, on commence, en général, par se tourner vers les géniteurs, les parents, donc le thème de la démission des parents, grand classique. Ensuite, vous allez entendre qu'on monte la chaîne de socialisation, donc les enseignants ne font plus leur boulot, etc. Les éducateurs, je n'en parle même pas, ils sont complices, bien sûr, et évidemment, pour finir, la justice est laxiste. Donc, vous voyez, quand vous mettez tout ça bout à bout, donc des délinquants de plus en plus jeunes, de plus en plus violents, qui n'ont plus aucun père, aucune morale, dans la moindre campagne, même les filles s'y mettent, les parents sont démissionnaires, les enseignants n'ont aucune autorité, les éducateurs sont complices, et la justice est laxiste. Waouh ! C'est le combo total, le package global, que vous pouvez néanmoins résumer en une seule phrase, qui consiste à dire « Ma brave dame, tout fout le camp » ou « Mon bon monsieur, tout fout le camp », c'est plus comme avant, il n'y a plus de jeunesse, c'est la chien-lis, machin, etc. C'est-à-dire que c'est toujours, encore et toujours, le bon vieux café du commerce, c'est le café du commerce, c'est plus comme avant, il n'y a plus de jeunesse, resserre-moi un pastis Marcel, il n'y a plus de saison, blablabla, 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 ça n'est que ça. Alors, on peut faire des livres avec ça, comme a fait ce soi-disant monsieur Oberton, puisque c'est un pseudonyme, préfacé par un monsieur qui s'est appelé Xavier Roffers, qui est aussi un pseudonyme, pour cacher son vrai nom, qui est le nom d'un ancien militant du parti Ordre Nouveau, qui se situait à la droite du Front National, pour dire mon nez. Voilà, tout ça, tout ça, c'est du pipeau, ce sont des idéologues d'extrême droite qui se cachent, derrière des pseudonymes, pour faire des livres avec du café du commerce en termes de structure intellectuelle, agrémentés de deux choses, les faits divers criminels, pour bien faire pleurer dans les chaumières, et des statistiques, biaisées évidemment, systématiquement, pour avoir l'air sérieux. Ce qui est avec toute la 10, j'insiste bien, sur l'énorme différence qu'il y a entre le fait d'être sérieux et le fait d'avoir l'air sérieux. Donc on le sait, aujourd'hui l'usage des chiffres comme argument d'autorité, c'est fondamental, mais en fait il s'agit simplement d'utiliser ça, après avoir bien fait peur avec des faits divers, sur base de la rhétorique que je viens de vous dire, avec cette seule spécificité par rapport au café du commerce général, c'est que le café du commerce de type extrême droite, il faut évidemment rajouter la dimension migratoire qui est essentielle dans la structure de pensée d'extrême droite. Donc cet ennemi, ce n'est pas le jeune en général, c'est évidemment le jeune issu de l'immigration. D'où ce livre et d'où la formule d'Oberton reprise par Marine Le Pen qui est l'ensauvagement de la société. Les sauvages, c'est qui ? C'est les jeunes issus de l'immigration, bien sûr. Donc c'est un discours très répandu, évidemment, je veux dire, il est incarné aujourd'hui dans l'espace médiatico-politique, pas simplement par le Front National, il est incarné par des gens comme Zemmour aussi, c'est tout à fait cet horizon de pensée là. Je répète, d'un point de vue strictement scientifique, c'est nul et non avenu. Après, chacun est libre de s'exprimer dans un pays qui est une démocratie et je suis un grand défenseur de la liberté d'expression. Donc je défends tout à fait l'expression des idées d'extrême droite, il n'y a pas de souci. Mais d'un point de vue scientifique, c'est nul et non avenu. Il ne faut juste pas confondre les registres et pas nous faire prendre les vessies pour des lanternes. Et justement, vous, que répondez-vous à travers votre travail ? Quelle réalité concrète opposez-vous à ce discours-là qui effectivement devient dominant ? On a l'impression médiatiquement en tout cas. On reviendra sur cette bataille sur le terme d'ensauvagement, on y reviendra après. Mais vous, à travers votre travail, quelle réalité avez-vous saisie et qui s'oppose justement à ce discours qui d'après vous est factice ? Alors, d'abord, il faut expliquer comment on travaille quand on fait de la recherche scientifique authentique. Encore une fois, on ne se contente pas de compiler, enfin on ne fait jamais, ce n'est pas qu'on ne se contente pas, on ne fait jamais ça, compiler des faits divers, ce qui n'a pas de sens, et prendre des bouts de chiffres qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas soi-même, qui ne sont pas issus des enquêtes qu'on a faites soi-même, etc., pour essayer de donner du crédit à ça. Donc évidemment, ça ce n'est pas du travail, ça ce n'est pas du travail, c'est pour nourrir de l'idéologie. Le travail, quand on fait de la recherche scientifique, ça consiste soit à observer en direct des phénomènes, ce qui est parfois compliqué quand on parle des questions criminelles, soit ensuite à étudier les procédures judiciaires, ce qu'on peut faire, moi au début de ma carrière, par exemple, j'ai voulu étudier les homicides, il y avait très peu de connaissances en France sur les homicides, qui tue qui et pourquoi, tout simplement. Et pour le faire, la bonne méthode, ce n'est pas d'aller compiler des faits divers qu'on va choper sur Internet en faisant un copier-coller ou en imprimant des pages d'articles Internet, enfin voilà, ça ce n'est pas sérieux, c'est bien pour faire un pressbook, mais ce n'est pas de la recherche, ce n'est pas de la science. Donc nous, on ne complique pas les sciences, par contre, on fait exemple, ce n'est pas pour parler de moi, mais c'est pour vous donner un exemple de ce qu'on peut faire, j'étudie les homicides, je me rends dans la juridiction la plus proche de chez moi, j'étais à l'époque en région parisienne, j'obtiens l'autorisation de déployer les archives judiciaires et j'ai étudié, à l'époque, j'habitais dans les Yvelines, c'était donc la cour d'appel de Versailles, mon point de repère, et j'obtiens l'autorisation d'étudier les archives criminelles de la cour d'appel de Versailles et j'ai étudié, en l'occurrence, tous les homicides jugés pendant dix ans au tribunal judiciaire, comme on dit aujourd'hui, de Versailles. Ça correspondait, je crois, à 105 affaires criminelles, des affaires jugées aux assises, ça peut être plusieurs mètres cubes d'archives, ça m'a pris une année entière de dépouiller tout ça, mais quand on arrive, on peut dire quelque chose de sérieux sur c'est quoi les homicides, qui tue qui, les auteurs, les victimes, pourquoi, comment, etc. On peut faire ça sur tout, la délinquance juvénile, qui a tenu il y a presque deux ans maintenant sa thèse, où là aussi, grâce à l'autorisation de la protection judiciaire de la jeunesse, elle a étudié les dossiers de plus de 1800 adolescents délinquants, voilà, les dossiers entiers avec leur histoire familiale, leur histoire scolaire, etc. Quand on fait ça, on peut se permettre de parler de ces choses-là, voilà, le reste c'est du blabla ou c'est autre chose, mais voilà, il ne faut pas confondre. Alors, vous me disiez en deux mots qu'est-ce qu'on en retire ? La première chose, c'est la grande stabilité des constats, je veux dire, ça c'est quelque chose de très important. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas de mystère en réalité et il y a une très grande différence entre les imaginaires et la réalité. Les imaginaires, ce qui fait peur et ce sur quoi jouent les rhétoriques sécuritaires et les rhétoriques d'extrême droite, ça consiste à dire au fond, voilà, des espèces de menaces qu'on ne comprend pas bien, planent sur vous à chaque coin de rue, etc. Pas du tout, ce que montrent nos travaux sur, j'ai pris le cas des homicides, la délinquance juvénile, les violences sexuelles, les viols, etc. Ce que montrent nos travaux, c'est d'abord que les choses se produisent principalement dans la sphère de l'interconnaissance. Le premier type de meurtre, c'est le meurtre conjugal. Le premier type de viol, c'est l'inceste. Ce que les gens ne savent pas, mais voilà, parce qu'on a l'imaginaire, vous savez, la ruelle obscure, la nuit, le pas derrière vous, vous accélérez, hop, et l'assassin ou le violeur, si vous êtes une femme inconnue, vous égorge sous le petit pont, etc. Vous criez, personne ne vient. Ça, en fait, c'est un cauchemar, mais ce n'est pas la réalité. C'est un rêve, un mauvais rêve. C'est la peur des petits-enfants, la peur du loup, la peur de, autrefois, c'était les revenants qui vous attendent la nuit, comme ça. Mais ce sont des peurs. La réalité, ce n'est pas ça. La réalité, c'est des choses beaucoup plus concrètes, beaucoup plus sordides, beaucoup plus tristes, qui se produisent en plus, principalement, pas du tout exclusivement, mais pour ce qui est des homicides dans les milieux plus pauvres, en lien très fort aussi avec l'abus d'alcool. Monsieur Michu, tapé Madame Michu, tout le voisinage est au courant depuis des années. Ils sont souvent alcoolisés, bien bourrés, en fait, tous les deux aussi, ils vivent dans un petit HLM pourri. Alors, évidemment, ce n'est pas très… Vous ne faites pas un scénario de blockbuster américain ou une super série TV en France avec ça. Mais la réalité, c'est ça, ce que savent d'ailleurs tous les policiers et les gendarmes. Voilà la première question qu'on se pose toujours dans une enquête, c'est qu'ils profitent le crime. Donc, il n'y a pas d'inconnu là-dedans. Donc, ça, c'est un résultat de recherche très important, l'interconnaissance. Et puis, concernant les jeunes ados, je m'arrêterai là, mais concernant les ados délinquants, ce que montrent nos recherches, c'est que les premiers critères fondamentaux qui marquent leur trajectoire, quand on lit leur biographie, encore une fois, sur des milliers de cas, c'est le cumul, d'un point de vue sociologique, on appellerait les ruptures des liens sociaux les plus importants. Alors, concrètement, les premières ruptures qu'on constate, ce sont les ruptures familiales. La première caractéristique de l'histoire des jeunes délinquants, c'est qu'ils viennent de familles très conflictuelles et que même dans au moins un cas sur deux, puisque c'est une fourchette minimale, dans au moins un cas sur deux, ils ont été eux-mêmes victimes de maltraitance lorsqu'ils étaient enfants. Ça, c'est une première dimension, donc déjà une première grosse, grosse fragilité qui est familiale. Et puis, la deuxième qui arrive derrière et qui est plus forte encore statistiquement, qui est l'échec scolaire. Et alors, quand vous cumulez un troisième facteur qui vient ensuite, qui est le fait d'habiter un quartier très pauvre, a fortiori un quartier très pauvre où il y a déjà une activité délinquante importante, une offre en quelque sorte délinquante importante, qui va du coup aspirer les jeunes en échec. Quand vous cumulez ces facteurs-là, vous expliquez l'essentiel des problèmes. Et ce que nous montrons aujourd'hui, avec ce que sont les jeunes qui habitent les quartiers pauvres d'aujourd'hui, c'est ce que montraient mes collègues chercheurs sur la délinquance juvénile dans les années 60 avec les jeunes des quartiers pauvres de l'époque, qui pour la plupart d'entre eux n'étaient ni noirs ni arabes pour dire les choses. Ces mêmes facteurs psychosociaux, ce sont eux qui sont les causes importantes et qu'on retrouve à toutes les époques et à toutes les générations quelle que soit l'origine et la couleur des gens qui habitent les quartiers pauvres de cette époque-là. Dans les années 50-60, les pauvres, ce n'étaient pas des jeunes d'origine maghrébine ou africaine subsaharienne, c'étaient principalement des jeunes d'origine portugaise, italienne, bref, ce que sont les courants migratoires principalement pauvres selon les époques. Voilà la réalité. Ça n'a rien à voir, encore une fois, avec ces imaginaires, ces peurs ou ces rhétoriques plus ou moins racistes qu'on rencontre si fréquemment aujourd'hui dans l'espace public. Effectivement, ce que vous dites est très précieux parce que ça éclaire un débat qui est extrêmement polarisé. Pour grossir le trait, on peut dire qu'on a médiatiquement et politiquement un discours qui va de l'ensauvagement, ce que disait Gérald Darmanin par exemple, au sentiment d'insécurité, ce qui est plutôt la ligne d'Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Mais vous, quel arbitrage proposez-vous pour l'opinion publique, pour le citoyen français lambda qui se retrouve face à ces deux réalités-là proposées en tout cas par voie médiatique ? Et il y a aussi ce que Mathieu Kassovitz qualifiait de fait divers, mais ce qui sont aussi des crimes atroces. Je pense à Philippe Monguillot, ce chauffeur de bus assassiné du côté de Bayonne. Je pense à Axel Dorier. Je pense à toutes ces affaires terribles qu'on a vues en France et qui effectivement sont interprétées d'un côté par l'ensauvagement et de l'autre côté par le sentiment d'insécurité. c'est vous, Laurent Mucchielli, quel arbitrage faites-vous ? Alors, il y a plusieurs choses essentielles là aussi à savoir si on veut effectivement comprendre ça. Première chose essentielle à savoir, il y a en France chaque année depuis une dizaine d'années entre, pour arrondir, entre 8 et 900 homicides chaque année. OK ? On peut juger que c'est beaucoup, il n'y a pas de souci, la question c'est le point de comparaison. Ce n'est pas compliqué, il y a, on est en 2021, il y a 25 ans, non seulement il n'y en avait pas moins, mais il y en avait beaucoup plus, quasiment le double. OK ? Il faut entendre ça, il n'y en a pas de plus en plus, il y en a historiquement de moins en moins. D'accord. Je répète, ça n'enlève rien à la gravité de ce qui reste. Hashtag tous les imbéciles qui arrivent, ah ah ah, vous voyez bien, on cherche en fait à dire qu'il n'y a pas de problème. Personne n'a jamais dit qu'il n'y avait pas de problème. Par contre, dire qu'il y a plus de problèmes aujourd'hui que dans le passé, c'est faux. Parce que les gens qui disent ça ne sont jamais allés voir ce qui se passait dans le passé. On vit comme ça sur l'espèce de, là aussi c'est un imaginaire mais qui relève des petites croyances des enfants, le Père Noël, c'était mieux avant, un paradis perdu, mais n'importe quoi, n'importe quoi. Dès que vous allez ouvrir les archives, vous vous apercevez que le passé, non seulement ce n'était pas mieux mais même c'était pire en fait. Et la vie de nos grands-parents, nos arrières-grands-parents, nos arrières-grands-parents, arrière-arrière-machin, était bien plus difficile que la nôtre. Nous sommes au contraire des générations presque dorées. On parlera plus tard dans notre entretien de la crise sanitaire et de toutes les conséquences catastrophiques qu'elle a et pas du tout uniquement, voire peut-être même pas principalement sur la santé. Mais nous avons des vies incroyablement plus confortables. Donc première chose à savoir, c'est ça. On va sortir de ce mythe du passé qui était mieux avant. Ce n'est pas vrai. Et je répète, ça n'enlève rien à la gravité des choses d'aujourd'hui de dire ça. Deuxième chose qu'il faut savoir, l'exposition médiatique ou dans le débat public de manière générale d'une question, c'est une chose. L'intensité d'un problème social à un moment donné dans la société, c'est une autre chose. Et c'est une erreur de base que de penser que parce que tout d'un coup, il y a plus d'intensité médiatique de quelque chose, parce qu'on parle plus de quelque chose, c'est une erreur de penser que ça veut dire qu'il y a plus de ce problème-là à ce moment-là dans la société. Voilà. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Et nous l'avons montré à maintes reprises. Je vais prendre des exemples très concrets. Je reviens sur mes, allez, disons pour être à la louche, 900 homicides par an. D'accord ? Il y a 365 jours dans l'année, ça veut dire que tous les jours, tous les jours, je peux vous raconter au moins deux faits divers criminels. Tous les jours. Or, pourquoi est-ce que tout d'un coup, pendant deux semaines, les médias vont parler que de ça et faire la une tous les jours et puis pouf, pendant six mois, vous n'en entendrez plus parler jusqu'à la prochaine panique ou à nouveau, pendant quelques semaines, on ne parlera que de ça ? Il y a un mois et demi, deux mois, c'était les bandes. Il y a 25 ans déjà, c'était un de mes premiers sujets de recherche, les bandes de jeunes en région parisienne. Il n'y a pas plus classique, il n'y a pas plus, c'est quasiment un marronnier, on dirait, en termes journalistiques. Donc, ce n'est pas parce qu'on parle plus de quelque chose à un moment donné que ce quelque chose est réellement plus important dans la société. Ça, c'est fondamental. Je peux vous faire deux histoires criminelles tous les jours, tous les jours, 900, 365 jours. La bonne question, c'est donc beaucoup plus pourquoi est-ce qu'à certains moments donnés, les gens qui ont le pouvoir de hiérarchiser l'information, les rédacteurs en chef, dans les médias, etc., décident qu'ils vont faire la une avec ça et qu'ils vont parler fondamentalement de ça. Pourquoi ils décident ça ? Alors que les mêmes faits existent dans le fin fond des dépêches de l'AFP tous les jours, en fait. Donc, pourquoi certains jours ont fait monter à la une ces affaires et d'autres jours, ça reste dans les limbes des dépêches de la presse quotidienne régionale où il y aura un entrefilé sur M. Michu, qui a tué Mme Michu, tous les deux bourrés. Donc ça, c'est très très important à savoir. Je l'ai montré aussi, moi j'ai fait un livre entier là-dessus, sur l'histoire des viols collectifs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous êtes plus jeune que moi, mais vous n'êtes pas un adolescent non plus, vous vous souvenez peut-être en 2001-2002 de l'affaire des tournantes, parce que les médias avaient baptisé des tournantes en référence au jargon, à l'argot populaire. Donc c'était en fait, on parlait des viols collectifs. Et tout d'un coup, pendant ces deux années, il y a eu une espèce de panique comme ça médiatique sur mon Dieu, mon Dieu, c'est quoi ce phénomène soi-disant, un, nouveau, les viols collectifs, deux, soi-disant, en pleine augmentation, l'explosion, la violence, toujours pareil, trois, soi-disant là aussi, qui nous vient de ces jeunes de cité, suivez mon regard, qu'on la peau pas bien blanche. Ça, c'était déjà le discours 2001 et le rebond de 2002 que j'analyse dans mon livre, après les attentats du 11 septembre, a consisté à rajouter là-dedans l'autre grand Satan qui fait peur à tout le monde en France, qui est M. Islam. Donc, c'était plus seulement les jeunes des banlieues d'origine immigrée, c'était des jeunes qu'on se mettait à appeler à partir de cette époque-là les arabos musulmans, avec derrière ça, ce bon vieux préjugé, toujours présent dans le débat aujourd'hui, consistant à dire que quelque part, la religion musulmane prédispose à la violence. C'est une bêtise sans nom parce que si on était sérieux, à ce moment-là, à chaque fois qu'on nous sort les énormes affaires de pédophilie dans l'Église catholique, à ce moment-là, on devrait dire que la religion catholique prédispose à la pédophilie. Évidemment, personne ne dira jamais ça, c'est tabou. Ça fait partie de ces choses, l'antisémitisme, il y a des trucs qu'il ne faut pas dire. Alors, deux poids, deux mesures, évidemment qu'il ne faut pas les dire. Voilà, évidemment, entendons-nous bien, je ne suis pas en train de faire une apologie de l'antisémitisme ou de l'anticatholisme, mais de la même manière, de la même manière, si on est sérieux, il faut arrêter aussi de raconter n'importe quoi sur l'islam. Voilà, c'est exactement la même chose, exactement la même chose. Et donc, moi, j'avais repris ces informations clés du débat public. Un, c'est nouveau, ah bon ? Je suis allé faire quoi ? Au rayon histoire de la bibliothèque de mon université et je suis remonté au XIIe siècle avec des affaires de viol collectif. J'ai jugé que ça suffisait, que ce n'était pas la peine d'aller voir l'antiquité greco-romaine, XIIe siècle. C'est nouveau ? Non, c'est parce que vous êtes un ignorant. C'est celui qui dit ça est un ignorant. Deux, c'est en pleine augmentation. Ah bon ? Allez-y, expliquez-moi, c'est mon métier, les statistiques, entre autres. Quelles statistiques indiquent ça ? Aucune, en réalité. Les statistiques policières montaient pour les viols, mais ne distinguent pas les viols individuels des collectifs. Deux, elles montent pour les viols parce qu'en fait, les victimes déclarent de mieux en mieux aujourd'hui, ce qui est très bien. ça ne veut pas dire que la réalité augmente. Trois, les seules données qui pouvaient exister, une donnée judiciaire inconnue de tout le monde, la statistique des personnes condamnées, qui elles, précise les viols collectifs, les distingue des viols en général. Deux, une donnée d'enquête de victimation, la première enquête sur les violences faites aux femmes, qui était parue en demi, l'enquête en VEF, des bouts d'indices qui montraient que le phénomène en réalité était parfaitement stable. Donc j'insiste beaucoup là-dessus, le décalage qu'il y a entre la perception qu'on peut avoir quand on écoute le débat public et la réalité de la société où il y a des problèmes, bien sûr, mais qui sont très anciens, qui souvent sont grosso modo les mêmes et auxquels on fait dire un petit peu n'importe quoi. Voilà comment je peux vous répondre. J'ajoute une dernière chose à propos du sentiment d'insécurité dont vous parliez très justement. L'alternative, ce n'est pas mon Dieu, mon Dieu, la violence est partout ou mon Dieu, mon Dieu, non, ce n'est que du sentiment. La réalité, c'est un mélange de problèmes objectifs des problèmes de délinquance évidents qui sont principalement des atteintes au bien, en réalité, principalement des vols, des cambriolages, des dégradations, dégradations de véhicules, dégradations de domicile, de commerce, etc. Le plus gros, c'est ça en fait, c'est des atteintes au bien, ce n'est pas des choses qui menacent nos vies, pas du tout. Et je répète, quand ça menace nos vies, les viols, les meurtres, etc., ça vient principalement de notre entourage, notre entourage, de nos proches. Dit de manière très claire, vous avez beaucoup plus de chances, vous Rémi, de vous faire assassiner ou votre compagne de se faire violer en rentrant à votre domicile qu'en traînant à 3h du matin sous les ponts. C'est clair là-dessus. Statistiquement, c'est imparable ça. Donc l'alternative, bien sûr qu'il y a ces problèmes-là. Par contre, c'est faux de raconter que ça augmente, c'est toujours pire, c'est toujours dramatique, blablabla, café du commerce. Et ce serait évidemment faux de dire que ce n'est que du ressenti. Non, je répète, il y a des problèmes, mais globalement stables. Mais j'ajoute que quand on étudie sérieusement le sentiment d'insécurité, on s'en rend compte très vite parce qu'en réalité, dans la recherche, le sentiment d'insécurité, ça renvoie à des choses très différentes selon la question que vous avez posée dans votre enquête ou dans votre sondage, si vous voulez, pour résumer les choses très rapidement et simplement, si vous demandez aux gens « Madame, monsieur, pensez-vous qu'en France, de nos jours, il y a de plus en plus d'insécurité, des problèmes de violence grandissant, etc. ? » C'est une question impersonnelle. « Madame, monsieur, pensez-vous qu'en France ? » Si vous faites ça à fortiori dans une période où les médias font tous les jours la une sur des faits divers criminels, vous êtes sûrs que vous avez 80% des gens du sondage qui vous répondent « Oui, oui, oui. » OK ? Maintenant, si vous faites ce que nous on fait dans nos enquêtes, vous ajoutez un peu plus loin dans votre questionnaire une autre question qui dit « Madame, monsieur, est-ce que vous, personnellement, dans votre vie quotidienne, vous avez peur de sortir dans votre quartier, d'aller au ciné, au resto, ou que sais-je ? » Eh bien, vous avez l'inverse. Vous avez l'inverse. Vous avez plus de 80% des gens qui vous répondent « Mais non, pas du tout. Tout va bien. » Vous voyez ? C'est toute la différence qu'il y a entre les représentations générales qui dépendent de ce qui se dit à la télé, ce qui se dit au café, ce qui se dit machin, et puis l'interrogation de la vraie vie des gens qui, je répète, dans leur immense majorité, vivent très bien et n'ont pas de problème ni de sécurité ni de sentiment d'insécurité. Et en amont, donc là, vous venez de nous donner beaucoup d'éléments sur la question de la délinquance, de la violence, donc ce qui se situe en amont. Et en aval, vient la question de la sanction, donc des peines qui sont aujourd'hui appliquées en France. Et sur ce point-là, récemment, on avait eu la manifestation des policiers le 19 mai, et cette formule qu'avait fait la une de beaucoup de journaux, « Le problème de la police, c'est la justice. » Sur ce point-là, vous, qu'en pensez-vous et que montre votre travail là encore ? Oui. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, sur le discours de certains syndicats de police, le leader de la dernière manifestation, c'était le syndicat Alliance, d'accord, qui est le syndicat, alors selon les élections, ils sont deux. Il y a SGP, l'IT Police et Alliance qui sont en concurrence et selon les élections, il y en a un qui est un tout petit peu plus que l'autre. Bon, voilà, ils se tiennent et ils se tirent un peu la bourre concrètement entre eux. Alliance, c'est le... c'est le syndicat le plus extrême droitisant dans la police, OK ? Donc, le discours dominant de cette manifestation, c'était celui-là. Il faut être clair, mais il ne faut pas non plus assimiler tous les policiers et les gendarmes à cette opinion-là, même si elle est très importante, notamment chez les gardiens de la paix, manifestement. Deuxième chose à dire, c'est qu'elle repose quand même sur quelque chose qui est un vrai problème pour la démocratie en France, le fait qu'un certain nombre de policiers ne veulent pas comprendre que la police est séparée de la justice et que ce n'est pas la même personne qui constate les crimes et qui les juge et que c'est heureux que ce soit ainsi car c'est une des caractéristiques de la démocratie. Il n'y a que dans les dictatures où les policiers constatent et peuvent aussi formuler des sanctions et où il n'y a pas de vraie justice et où les droits de la défense sont bafoués, etc. C'est une différence fondamentale entre la démocratie et la dictature. Donc, ces policiers qui ne comprennent pas ou font semblant de ne pas comprendre ça sont des gens dangereux pour la démocratie. Je veux être bien clair là-dessus et je m'adresse notamment à ces policiers et à ce syndicat Alliance. La deuxième chose qu'il faut dire c'est que si on se tourne maintenant non plus vers les rhétoriques syndicales et politiques mais vers l'observation du métier. Le métier de policier qui a ses vraies difficultés et surtout qui a ses vraies frustrations. Ça fait partie de ces métiers que moi j'appelle les métiers de première ligne du social où les gens toute la journée prennent en pleine figure les problèmes de la société et les drames humains de la société et les souffrances de la société. C'est vrai des policiers et des gendarmes de base comme c'est vrai des pompiers des médecins urgentistes etc. des éducateurs dans les foyers d'urgence etc. Tous les gens qui prennent encore une fois en pleine figure tous les jours les drames humains terribles qui font partie de la réalité ce sont des métiers qui créent d'énormes frustrations la frustration principale c'est que vous intervenez en urgence vous essayez de solutionner sur place tout de suite dans l'urgence en tout cas de faire cesser un problème mais en réalité vous n'avez rien résolu et vous le savez très bien et tous les jours les mêmes problèmes viennent un problème en chasse un autre une urgence en chasse une autre et en fait ce sont des situations qui sont épuisantes épuisantes moralement parce que vous avez le sentiment d'être face c'est le rocher de sisyphe vous savez tous les jours ça continue ça enchaîne vous ne résolvez rien du tout ça revient tout le temps donc ça donne un sentiment terrible un sentiment terrible d'impuissance et de fatigue morale ça c'est important à savoir parce que j'ai dénoncé les gens qui font exprès de dire des bêtises et puis il y a aussi des gens qui ne font pas exprès mais qui juste expriment en fait leur souffrance professionnelle leur sentiment d'impuissance leur fatigue morale c'est un discours que je connais très bien que j'ai rencontré dans tous les métiers j'ai beaucoup travaillé aussi avec les éducateurs qui peuvent en venir aussi dans certaines situations à dire ouais c'est de plus en plus dur et ouais c'est la faute des gamins en fait c'est parce qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en état d'épuisement moral dans leur métier et qu'il est temps qu'ils changent peut-être qu'ils fassent une mutation ce sont des métiers où il ne faut pas passer toute sa vie sinon on finit complètement laminé la plupart des gens c'est normal c'est normal donc il y a des frustrations professionnelles et en l'occurrence le métier de policier bien sûr qu'il y a des frustrations et elles sont constitutives du métier de policier il interpelle quelqu'un il est persuadé ou peu importe une ou plusieurs personnes il est persuadé que c'est le coupable des faits qui sont reprochés il fait sa procédure et peut-être peut-être que sa procédure ne donnera pas la sanction que lui aurait espéré et c'est frustrant oui c'est constitutif c'est la règle du jeu si tu ne la supportes pas j'ai envie de dire aux policiers si tu ne supportes pas cette règle du jeu il faut que tu changes de métier ce n'est pas la règle du jeu qui est le problème c'est toi qui es le problème la police et la justice sont deux fonctions séparées et c'est normal en démocratie je le répète voilà donc il y a une frustration inhérente au métier de policier qui est parfaitement compréhensible on partage on se met à la place d'eux vous, moi on y serait je pense qu'on aurait la même frustration bien sûr a fortiori si je suis confronté à quelqu'un dont vraiment au fond de moi je pense que c'est vraiment un salopard une crapule bien sûr que je serais frustré si je vois que ce que moi j'espère comme sanction ce n'est pas ça qui arrive voilà mais il y a plein de raisons et qui sont principalement des bonnes raisons pour lesquelles ça ne va pas arriver peut-être la sanction espérée voilà il est normal que la justice vérifie le sérieux d'une procédure il est normal que des avocats la fassent la fassent si elle n'est pas sérieuse si elle n'est pas conforme au droit et à la procédure pénale c'est normal c'est le contraire qu'ils ne le seraient pas voilà enfin troisième façon de répondre à votre question ce blabla sur la justice laxiste qui se cache derrière encore une fois c'est des gens qui ne sont pas allés voir les données qui disent ça ce n'est pas vrai il faut regarder en l'occurrence pas compliqué vous allez sur le site du ministère de la justice www.justice.gouv.fr je ne vais pas lui faire de pub mais c'est une source vous allez dans le menu horizontal qu'il y aura en haut il y aura une rubrique je le connais bien parce que j'y vais souvent pêcher des données c'est pour ça que je peux vous irez dans le menu en haut vous regarderez publication vous cliquerez sur l'onglet il vous proposera une série de choses la première c'est statistique vous cliquez sur statistique et vous avez toutes les données du ministère de la justice en particulier vous avez ce qu'on appelle le volume des condamnations c'est à dire toutes les condamnations prononcées par les tribunaux français chaque année et qui sont enregistrées au casier judiciaire c'est la source la plus sûre et la plus exhaustive vous regardez ça et vous regardez chaque année les quelques 600 000 ça dépend des années un peu plus un peu moins machin condamnations qui est condamné à quoi etc et vous pouvez affiner ça vous pouvez regarder qui sont les personnes par sexe par âge par nationalité vous pouvez regarder à quoi elles sont condamnées et vous pouvez regarder à la fin aussi les cantums de peine même le nombre d'années de prison etc et quand vous faites cet exercice là vous vous apercevez que c'est le contraire à la vérité c'est à dire que la justice est de plus en plus dure il n'y a jamais eu autant de monde en prison en France depuis la libération en 1945 il n'y a jamais eu autant de gens en prison et cette augmentation des années 80 jusqu'à aujourd'hui elle a été continue avec plus ou moins d'importance selon les périodes et les moments et les moments de panique politico-médiatique mais elle a été continue y compris même sous le septennat de Hollande y compris même sous le ministère justice de Madame Taubira qui était la cible comme on se souvient de tous ces syndicats plus ou moins extrêmes droitisants de policiers etc même sous Madame Taubira la courbe pénitentiaire des personnes écrouées a continué à progresser donc ce sont des bobards cette histoire de la justice laxiste c'est des bobards la réalité c'est une justice qui fait partie des services publics les plus maltraités il y en a d'autres les hôpitaux on y en aura peut-être tout à l'heure qui sont maltraités qui n'ont pas les moyens de bien fonctionner de remplir un bon service public et qui par conséquent sont obligés en permanence de hiérarchiser les problèmes et de trier les problèmes comme à l'hôpital ce qui est fatal si vous avez les moyens de faire trois actes et qu'on vous dit il y en a dix dans la pile vous allez chercher à prioriser forcément et à prendre les trois plus urgents ou les trois plus graves c'est normal n'importe qui ferait ça donc la justice c'est pareil bien sûr elle essaie de se débarrasser le plus possible des petits problèmes pour se concentrer sur les plus graves ça c'est intéressant à analyser on peut montrer comment effectivement la justice mais la police aussi d'ailleurs répond très peu aux petits problèmes du quotidien la vie quotidienne est faite principalement de ce qu'on appelle les incivilités en fait les dégradations les injures l'agressivité verbale etc c'est ça le quotidien le quotidien c'est pas de se faire cambrioler de se faire violer ou se faire tuer pas du tout pas du tout et bien ces incivilités c'est vrai que les institutions en France y répondent très peu mais c'est un problème global en fait ça ça concerne tout autant la police non seulement les polices nationales mais également les polices municipales aussi c'est tout ce problème là à ce moment là qu'il faudrait poser sur la table voilà mais en tout cas ce petit jeu je termine là-dessus ce petit jeu de ping-pong moi je suis parfait mais c'est la faute de l'autre le méchant c'est lui la justice c'est ceci blablabla ça vaut que de filles et si on regarde avec un zoom un petit peu plus grossissant sur la période actuelle quel est selon vous l'impact du contexte sanitaire sur la violence on apprenait dans le monde le 27 juillet par exemple qu'au cours des deux derniers mois le solde des personnes incarcérées avait bondi de 2587 personnes un rythme jamais vu depuis la seconde guerre mondiale est-ce que d'après vous on peut parler de phénomène de décompensation dès maintenant ou est-ce que là encore il faudra prendre le recul suffisant pour interpréter cette situation là alors oui forcément il y a des choses qu'on ne verra que plus tard ça c'est certain à ma connaissance il n'y a aucune étude publiée pour l'instant j'en ai encore reviewé une dans une des revues scientifiques dont je suis membre du comité de réaction il y a très peu de temps qui était une étude suisse qui franchement apportait vraiment pas grand chose donc pour l'instant il n'y a pas d'études scientifiques sur ce qui s'est passé exactement mais j'ai même envie de vous dire ça prend du temps effectivement la recherche scientifique et on manque aussi de données sur ce qui s'est passé pendant toute l'époque des gilets jaunes aussi et il y a des choses à analyser sur les phénomènes de violence et on manque de choses encore en particulier du côté des deux côtés que ce soit gilets jaunes violences policières on manque de données donc la seule chose qu'on peut dire depuis la crise sanitaire c'est qu'il y a deux choses qui sont très claires la première c'est que pendant les périodes dites de confinement surtout la première qui a été la plus sérieuse la plus suivie sérieuse au sens que les mesures étaient très restrictives il y a eu du coup dans ces moments là une très forte baisse de ce que les policiers et les gendarmes appellent la délinquance de voie publique et pour cause s'il n'y a plus personne sur la voie publique il n'y a plus non plus les phénomènes de délinquance qui sont liés la délinquance c'est quelque chose qui fait tout à fait partie partie intégrante de la vie sociale qui est adaptée au rythme de la vie sociale il y a des vols concrètement vous partez le matin travailler en prenant les transports en commun il y a d'énormes flux de population il y a plus de vols dans les transports en commun si vous y allez en voiture il y a plus de flux d'accidentologie le matin lié à tous les gens qui prennent la voiture et qui partent se dépêcher au travail pendant que vous êtes parti dans votre maison il peut y avoir des cambrioleurs qui viennent principalement dans la journée quand vous n'y êtes pas etc. la délinquance elle est logique elle fait partie de la société il faut la comprendre comme partie intégrante des choses en fait c'est pas un monde à part de gens bizarres qui sortent la nuit avec des têtes de vampires voilà pas du tout c'est des choses qu'on peut comprendre de manière très rationnelle en fait donc s'il n'y a plus de personnes sur la voie publique il n'y a plus de vols sur la voie publique si tout le monde est chez soi il n'y a quasiment plus de cambriolages etc. donc ça c'est bien clair les phénomènes de baisse pendant les confinements qui sont en général suivis de phénomènes de plus ou moins important rattrapage ça vaut aussi pour ce que vous m'avez dit de la dimension pénitentiaire oui il y a eu aussi des phénomènes de rattrapage en fait là pendant les périodes de confinement il y a des directives qui ont été données aux chefs d'établissement pour essayer au contraire de libérer le plus possible les personnes qui étaient libérables de manière à éviter de concentrer et de faire des clusters en prison donc il y a eu plus de libération de gens qui étaient sur le point de l'être entendons-nous bien évidemment et puis il y a eu des phénomènes de rattrapage après de même qu'il y a eu moins d'incarcération à fortiori en urgence à l'issue des comparutions immédiates pendant les périodes de confinement puisqu'il n'y avait plus d'activité bon voilà donc ce sont simplement des phénomènes de rattrapage et c'est pour ça qu'il faut regarder des périodes assez longues si on veut se rendre compte des évolutions et jamais jamais de courte durée donc ça c'est le premier effet le phénomène de rattrapage qui à mon avis ne mérite pas plus de commentaires que ça et puis il y a une deuxième chose mais qui est en partie inconnue qui est qu'est-ce que la mise en tension générale de la société qui a provoqué la gestion politique de la crise sanitaire qu'est-ce que ça a provoqué chez les gens moi j'avais j'avais fait une petite interview qui a été comme d'autres censurée par les médias l'été dernier en l'occurrence c'était le journal La Croix qui l'a censuré qui me demande j'avais rien demandé qui me demande une interview sur le sujet qu'on discute là et quand j'analyse ce qui se passe et que je dis une des questions qui se posent c'est le niveau de tension et d'agressivité qu'on peut rencontrer dans la vie quotidienne du fait des gens qui sont en fait qui sont mis en état de peur et de panique par le discours gouvernemental parce que moi je constatais comme d'autres dans la vie quotidienne de l'été dernier dans la rue à la plage des scènes de violence verbale le plus souvent qui parfois pouvaient dégénérer qui étaient liées à ça qui étaient liées aux fameuses aux fameuses distanciations sociales aux gestes barrières aux masques etc et de gens qui s'embrouillaient en venant aux insultes et dans certains cas que j'ai vu de mes yeux vus en en venant aux mains pour ces raisons là et on voyait bien que ça partait de gens qui soit étaient dans des postures d'autorité genre comment qu'est-ce tu fais bon vous voyez des gens qui se sentent tout d'un coup être une âme de shérif il y en a un certain nombre soit de gens qui étaient en fait qui avaient peur qui étaient en peur j'ai vu des scènes hallucinantes de gens se mettant à hurler parce qu'une personne sur une plage frôle un de ses enfants qui se met à hurler parce que ce sont des gens mais oui il faut voir que forcément c'est comme pour le sentiment d'insécurité il n'est pas ressenti par tout le monde de la même manière évidemment ce sont les gens les plus fragiles qui sont évidemment les plus exposés à ça c'est la même chose pour le Covid les gens les plus fragiles ont été mis en état de panique et ça a provoqué des réactions irrationnelles chez beaucoup de gens des réactions émotionnelles très fortes y compris certaines qui peuvent provoquer des problèmes sociaux d'agressivité voire de la violence donc je disais ça ça a été censuré c'était pas poétiquement correct de dire ça mais donc on ne sait pas je termine là-dessus parce que incapable de chiffrer ces choses-là etc mais comme pour les gilets jaunes je répète qu'est-ce que ça a eu comme conséquence un peu plus globale etc on manque vraiment encore de recul et de données là-dessus cher Laurent Muccelli on arrive à la fin du premier volet de notre échange donc sur cette question de la violence de la délinquance en France et ce que vous nous dites est vraiment extrêmement intéressant parce qu'on a un regard différent sur ce qu'on peut entendre au quotidien que je me rappelle l' здесь je me rappelle la délinquance en France si elle en Choice